You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Kili quand tu seras prête Tu pourras nous envoyer ça Et puis après on va enchaîner directement avec les games de la Wardy Weekly Le tirage au sort qui pop maintenant Quel est le regagnant du t-shirt dédicacé ? Ah c'est Ranrik ! Excellent c'est Ranrik ! Big up à toi Ranrik ! On va te contacter sur Twitch Vérifiez vraiment vos PM Twitch les poulets Parce que je sais que Twitch en fait ça incorpore une messagerie Très peu de gens l'utilisent On ne capte pas Ranrik, fais vraiment attention à ta messagerie On va venir te contacter pour te demander ton adresse Du coup il faudra que tu nous l'envoies Pour qu'on t'envoie ton précieux mon poulet Merci beaucoup d'avoir joué le jeu Merci à 747Bimp, il y avait Ikaï, Ranrik Je n'ai pas tous les noms en tête et je m'en excuse Parce que je n'ai pas le listing devant moi Un grand merci à vous tous d'avoir participé D'avoir fait sauter la barre de kiff direct Il nous a fallu 45 minutes Franchement c'était pas mal Vous avez été bons les gars C'était assez rapide, on se croirait On a l'impression que c'est comme quand Zerator ouvre son Comment ça s'appelle ? Fait sa Zerator Cup en 3 heures Il a vendu toutes les plates Merci beaucoup, ça fait super plaisir Avant qu'on rentre dans le vile du sujet Je rappelle à toutes les personnes qui se connecteraient sur le Discord Vous avez le lien en dessous de la page Twitch Vous pouvez taper aussi point l'exclamation Discord sur le chat Si vous êtes sur le site au gaming Pour pouvoir avoir l'adresse Vous devez donc coupler votre Discord avec votre Twitch C'est dans les options, la petite roue dentée en bas à gauche de votre Discord Si jamais vous l'avez fait et que vous n'êtes toujours pas dans les subs Ne paniquez pas Ca prend des fois un peu de temps de traitement Ca peut aller jusqu'à 1h, 1h30 Mais vous inquiétez pas Quoi qu'il se passe en 24h c'est fait Donc voilà, faites le Là je vois qu'il y a des messages comme MinasModi Qui nous dit Ah je ne suis toujours pas dans les subs Ca va arriver Minas T'inquiète pas c'est très bien fait, il n'y a jamais de bug Donc voilà, on va commencer par Wardi Et je vous rappelle qu'ensuite Venez sur le Discord On vous prendra en 2v2 avec le bon Funka Et ça va être gratuit Et on va vous faire mal Il y aura un manque de respect total Ce sera contre votre consentement clairement J'ai mon petit Logitech chaud Ouais j'ai vu que tu avais le matériel Le matériel t'étais prêt Mais par contre t'as la souris avec le petit truc sur le côté ? Ouais mais j'ai pas plus setup ma touche contrôle Donc ouais je vais être en galère Ca cherche déjà des excuses Mais qu'on en aura même pas besoin Enfin je veux dire c'est des viewers au gaming Alors je sais bien qu'ils font semblant d'être GM Mais c'est pas vrai C'est ça on vous connait les gars Alors du coup si je dis pas de bêtises Putain j'ai eu peur D'un coup Battlenet qui dit Oui Battlenet pas disponible et tout machin Bon j'espère que ça va rester stable Wordy Weekly Et Wordy Weekly Avec quand même un sacré level de disponible C'est ça Que du coréen C'est ça déjà Bah on a éliminé tout ce qui n'était pas coréen en fait Pour avoir un bon niveau Non clairement Alors si je ne dis pas de bêtises C'est bien celui là le premier match Ou pas ? Alors euh... C'est une bonne question parce que c'est vrai que du coup comme ça c'est un peu un bordel C'était quoi que t'avais affiché sur le euh... Merci Shorinji04 Merci beaucoup C'est marrant ça Parce que du coup je l'ai pas beyond versus Ouais on l'a pas Ah... Ah... Kili se serait-elle plantée ? Ah... Parce que moi comme... Voilà C'est ça C'est la première qu'on a C'est parfait Et ça c'est bon parce qu'on l'a Et y'a pas de soucis Donc du coup Wordy Weekly Gros level comme on l'a vu A l'heure actuelle On a des coréens disponibles Pour jouer de la cup online Pour aller se mettre Se foutre sur la gueule Tant qu'il y a Un récompense au bout Voilà En réalité Quand t'es bon à quelque chose Ne le fais pas gratuitement Exactement C'est ça Ce serait vraiment dommage C'est la base Ce serait passer à côté de tes compétences Donc quand tu es coréen Jouer à LoL ou à Starcraft 2 gratuitement C'est une mauvaise idée C'est ça Donc du coup Et bien on se retrouve avec une Wordy Team League Avec pas mal de levels Et pour commencer donc du coup Keen versus Innovation C'est du TVT Inno qui est quand même une sacrée machine Et Keen Qui gravite autour de ce top 6 Top 7 Terran depuis maintenant pas mal de temps Alors forcément Contre Innovation Ça paraît un petit peu compliqué Mais il y a toujours quelque chose à faire valoir Ouais clairement On va voir ce que ça va donner On aura aussi après True versus Bihoun Et du coup après Bah écoutez les poulets Ça dépendra des gagnants Et on fait la finale Dès ce soir Vu qu'encore une fois On est sur les last steps De la compétition C'est ça Donc on va voir ce que ça va donner Et on va commencer du coup Par Keen versus Inno Moi ça me fait très plaisir Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas vu Inno Vu qu'il est sorti assez rapidement Là de la GSL Du coup c'est bien On le retrouve C'est ça Et puis un peu de TVT Ça fait plaisir Parce qu'on n'en voit quasiment plus en Europe C'est ça Il vaut mieux aimer les ZVZ Si on regarde du Starcraft 2 européen À l'heure actuelle On est en BO5 Innovation contre Keen La première game Et bien si on est prêt C'est maintenant Incroyable Allez let's go En bas à gauche de la map Il est là Il est en terrain rouge Il s'agit pour La cup de Wardi D'Innovation Et en haut à droite Il s'agit du terrain vert Keen Qui va avoir du pain sur la planche Pour se débarrasser de la machine D'ailleurs machine qui a un plan Clairement Et ce plan Je doute qu'il soit macro Anos Ouais clairement Au vu de ce SIV qui est en train de faire le tour de la map Alors qu'est-ce qu'on va avoir de la part d'Innovation Pour le moment Pas de prise de gaz Et premier axe qui est posé ici On devrait avoir le gaz qui suit tout de suite derrière En toute Voilà c'est ça Le gaz qui suit derrière Donc écoute à première vue plutôt un proxy reaper On avait eu Comment est-ce qu'il s'appelle Beastie Cutie Qui nous avait fait proxy marauder mon gars Mais c'était sur Logistics Art Sur 12 collector Je sais pas du tout ce que ça vaut un proxy marauder Je pense que ça marche beaucoup moins bien En 12 walker ? Ouais En fait le truc c'est que ça avait une opportunité pour faire beaucoup de dégâts au début Parce qu'on avait plein de build order un petit peu greedy Qui avait tendance à crever contre marauder S'il était pas scooté Parce que tu voyais des lions en early Tu voyais peu en fait d'opening défensif, macro défensif Ouais T'avais surtout des trucs qui rushaient le 1-1-1 Et qui faisaient pas beaucoup d'unit à même de défendre le proxy marauder Qu'est-ce qu'il nous fait Innovation ? Ah pour moi c'est le reaper C'est un proxy reaper Ok donc ça va être double rax proxy reaper Voilà on va poser le deuxième gaz Vous voyez le timing qui est pas dégueulasse Ouais et le collector qui reste Est-ce qu'il veut nous mettre une troisième rax à tout ça là ? Je pense qu'il va go avec le premier reaper Il va faire go le SEV Ouais exact Tu as raison c'est ça Je pense que ça devrait être un truc comme ça Ouais clairement Alors du coup son timing qui est plutôt parfait Puisque là clairement on a pas de timing On a pas de perte particulière de temps Au niveau de la production du deuxième reaper Et du coup même ce premier là Premier reaper qui va sortir dans quelques instants Sera eh bien backé par deux SEV Il va temporiser Il va temporiser deux reaper avant d'y aller Parce que de l'autre côté du coup on a un reaper On en a même un deuxième en production Mais clairement le timing deux reaper contre un Va faire très 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 mal Avec les SEV qui tank Et qui se rend compte bien sûr de la supercherie Parce que autant le premier reaper pourrait être un petit peu anodin Par contre les deux SEV qui viennent à côté C'est clairement pas une visite de courtoisie de la part d'innovation Non mais tu vois limite je pense ça aurait été sympa qu'il arrive 30 secondes plus tard Tout simplement parce que merci Kissy Olive Tout simplement parce que là il arrive pile au moment de la fin de la factose Qui fait qu'on envoie directement un cyclone Ça aurait pu être sympa d'arriver 10 secondes après pour forcer l'adversaire à payer son spatioport Et du coup il aurait plus assez de gaz pour payer le cyclone Ça paraît con mais je pense vraiment que ça ferait une grosse différence Allez 3 reaper contre 2 avec le bunker qui est en train de se terminer Par contre on va perdre un reaper très bonne micro de la part de Keane ici Et est-ce que c'est pas déjà un poil la fin du timing de innovation ? Tu l'as dit toi même Le cyclone en réalité comment tu le fais tomber ? Il a un d'armure naturelle, 180 points de vie Et il tape très 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 fort Ça va être compliqué à moins vraiment de faire déraper la game Avec un nombre de reaper scandaleux et un Keane qui prend des risques Je vois pas comment tu passes maintenant Ouais clairement Pour moi il est allé un peu tôt En plus on vous rappelle que sur cette map là Reaper à la base c'est pas bon C'est un gros pari parce que c'est super facile en fait de bloquer la rampe pour des rippers Ce qui n'est clairement pas le cas sur toutes les maps Donc ouais je trouve ça dommage Je pensais vraiment qu'il allait faire attention à ce timing là Il a pas fait le bon innovation Il s'attendait peut-être à comment dire À autre chose de la part de Keane Peut-être que Keane a montré habituellement un opening différent de celui là En tout cas Keane qui s'est bien adapté Maintenant il a son tourmenteur, il a 3 rippers Ohhhh innovation qui vient d'en donner un Ouais Donc là innovation qui va devoir se replier un peu en mode hérisson C'est ça et en plus on a laissé le cyclone en défensif Donc Keane vraiment qui prend aucun risque et qui va contre-attaquer avec 3 rippers et 1 lion Et pour l'instant il n'y a rien dans la main d'innovation Et surtout les 3 rippers vont pouvoir monter C'est pas bloqué par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Ce n'est pas bloqué, on a perdu un ripper de plus dans l'agression Dans la contre-agression ici de la part d'innovation Du coup ça va accélérer côté terrain vert Et voilà Keane qui prend la première game innovation Qui ne va pas tenter plus ici de passer GG ça fait game 1 Speedy V307 VR qui nous dit à quand le 1080p 60 fps Et bien sachez que pour les WCS John Copping Qui commenceront dès demain Nous serons sur le plateau qui nous permet de faire du 1080p 60 fps Donc dès demain vous aurez du 1080p 60 fps On vous rappelle les WCS John Copping C'est samedi, dimanche et lundi Donc ça commence dès demain Demain c'est 13h si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est dimanche ou c'est midi Mais demain de mémoire ça commence dès 13h Donc voilà Dès demain tu pourras retrouver du 1080p 60 fps Sur le cast qu'on vous proposera Pour tout ce qui est WCS John Copping Après lundi je crois qu'on est sur le P1 Donc peut-être que lundi tu le perdras Quoi ? Parce que le P1 est un autre setup 25 mois mon petit gars Coup de pression de Zeriaba Alors mon petit gars Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Hein ? Je ne sais même pas combien je suis moi sur mon compte Je ne suis peut-être même pas à 25 mois Après ça fait 6 ans que je poste ici Donc à un moment donné tu veux me test ou pas ? Bien sûr Hashtag sudation On est sur un plateau un petit peu chaud On a pris des couleurs là tout à l'heure Et Bunkine voilà Première game Il encaisse, il fait le dos rond Il prend un proxy reaper dans les dents Et il s'en sort très bien Clairement Très très bien joué Un peu court ceci étant 3 minutes 40 Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu voulais voir une belle game ? C'est un peu court quoi Mais voilà La barre est de combien ? La barre est de... Que je ne vous dise pas de bêtises Elle est 110 euros Je crois que tu as dit 110 tout à l'heure Ouais c'est ça 110 euros La barre Voilà Je crois que c'est 100 euros C'est ça putain ZBZ C'était à peu près 100 euros Ça a été confirmé C'est ça Et l'esport ça transpire ou pas ? L'esport ça transpire aussi Hashtag sudation Ouais Voilà Représentation de tous les potes Ah non toi t'en sors mieux toi Putain mais... Mais toi tu te rasses sous les bras toi Mais non Non moi je suis un fucking... Mais t'es un ouf toi Comment ça se fait ? Tu portes du gris toi aussi Bah ouais Mais tout à l'heure je l'avais Mais quand je suis sorti T'as évaporé direct C'est ça Il fait 58 degrés ici dans le 20ème Donc en fait tu sors et tu perds toute ta flotte Et après le moment où tu rentres dans les locaux Normalement à nouveau tu te mets à fondre T'as l'heure rappelle toi Kili Je l'avais parce que j'ai tendu le bras Et j'ai fait ah non faut pas que je fasse ça Ah je fais pas ça non Non je sais pas Ce qui explique la position de vos casseurs préférés Qui sont souvent comme ça tu vois Genre oui bon tout va bien On nous dit en 1080p on verra les gouttes dessus en HT C'est vrai C'est vrai Mais true story il faut savoir que Quand les qualités d'image a augmenté Normalement le porn a toujours été un des business Un des moteurs Un des nouveaux supports vidéo Donc aussi bien pour le DVD que pour la VHS et tout ça Et faut savoir que quand il y a eu l'arrivée des premières 1080p Et surtout du 4K C'est l'une des premières fois où le porn ils ont pas trop kiffé Parce que justement ça te permettait de voir Tous les détails de peau de maquillage Des trucs que t'as pas forcément envie de voir Voilà qu'une qualité un peu plus médiocre Te permet en fait d'avoir vraiment un stéréotype devant toi Donc du coup c'est très marrant de voilà Sachez qu'en effet on est un peu comme le porn C'est à un trop haut degré Vous voyez trop les défauts Et là soudainement t'entends une petite musique Et tout machin Et là t'as Anos qui commence à se dentiner Attends c'était pas dans mon contrat ça les gars J'étais pas au courant J'étais pas au courant N'importe quoi En tant qu'il a l'air s'appelait nous dit Kili Ah ouais non mais double barre remplie dans la soirée Clairement à un moment donné il faut qu'il y ait du sexe à l'écran Sinon ça ne fonctionne pas Après ce serait peut-être la dernière soirée d'existence d'Ogaming TV StarCraft 2 C'est ça Il est en bas à gauche Il a le petit icône du pylône avec les lunettes de soleil parce que clairement la poussée photonique C'est un petit peu pété C'est swag En bas à gauche Pour lui même il s'agit de King Et en haut à droite de la map il est en terrain rouge C'est un génie pendant de nombreuses années Je pense qu'il l'est toujours Il s'agit d'innovation Alors Tormuc qui nous dit dans le chat Il y a des camgirls qui stream en 4k aujourd'hui Et bien c'est vrai Je l'ai vu sur le twitter de Tormuc justement Où il était en train de dire le porn toujours à la pointe de la technologie vidéo Et donc du coup je me suis senti obligé de cliquer sur ce lien Et c'est joli le 4k Quand même ça déconne pas Après faut avoir un écran toi pour voir le 4k Ouais c'est pas un écran 4k tu me diras Mais par contre c'est un bel écran C'est un BNQ 144hz C'est tout un peu vénère En fait ce qui est impressionnant c'est la fluidité du truc Genre Ça me faisait le même effet d'ailleurs Que les premiers gars qui étaient capables de streamer en 1080 60fps justement Tous les gars qui font du 60fps Parce que les particules en 1080p T'es là mais mec c'est plus beau que sur mon PC Comment tu fais ? Ils le diffusent Ça passe par une putain d'antenne de machin Ça va dans les serveurs de Twitch Et ça m'est renvoyé à moi Et c'est plus beau que quand moi je joue à Starcraft Mais même l'autre fois c'est quand on mettait du Smash Bros sur l'écran Bah ouais c'était du 60fps aussi Voilà 60fps sur 1080p J'avais l'impression que c'était le jeu qui tournait quoi Mais en effet moi c'est quand je suis allé Je devais racheter une webcam Donc je suis passé à Boulanger Et j'ai vu les écrans 4k Et c'est clair que tu prends une claque C'est vrai que c'est beau Mais bon Je trouve que pour le moment C'est cher pour ce que c'est Dans le sens où t'as pas un DVD 4k Au final tu regardes TF1 Tu télécharges ton film ou quoi Enfin je sais pas après si Comment est-ce que ça s'appelle ? T'es le truc des séries la Netflix Si il fait du 4k Netflix Mais euh Est-ce que tu peux avoir du 4k sur Netflix ? A mon avis c'est dans les tuyaux Je sais pas si ça a déjà été fait Mais euh Si il faut combien de méga mec ? Pour euh Pour regarder du 4k en streaming ? Pour avoir un stream en 4k ça doit être dingue 8 ou 10 émos secondes Bah ouais il faut une A mon avis il faut une bonne Enfin si tu veux pouvoir le regarder en instantané 1080p 60fps je crois que t'es entre 5 et 8 émos secondes Donc le 4k tu dois être à 16 ou 20 émos secondes quoi Ouais ouais Bah après euh Si t'as une belle fibre à mon avis ça pose pas de problème Ouais Effectivement sur les connexions en dessous Faut des prérogatives quoi Faut des prérogatives quoi Faut des prérogatives Mais 1080p 60fps ça passe très bien Et ils font ça effectivement Netflix Moi j'ai une fibre orange à la maison Avec euh Oh bah me le point Moi j'ai un abonnement avec Bross à l'année Euh franchement c'est euh Ça sent super bien Comment ? Je joke hein les poulets Ça va Ça va Euh Alors Oh le petit Hélion euh Le petit Hélion Mad Max qui fait plaisir Ouais il est fashion Et bien sûr j'ai bloqué la caméra parce que j'ai osé faire un zoom Raven qui a été envoyé de la part d'Innovation Très bon choix On continue sur les cyclones du côté de chez Keen Et on va taper le rocher pour le moment Oh Keen qui a l'air d'être aussi ambiancé sur un setup Raven slash Banshee Ouais il manque un petit peu de gaz Il s'est planté là dans son euh Dans son timing d'extracteur Résultat et voilà il a perdu pas mal de temps hein Sur ce truc là Ouh lolo Euh On donne un Reaper Est-ce qu'on donne un Hélion ? Ouais on donne un Reaper et un Lion pour rien Ouais Très bon abus de la rampe là pour Innovation Les deux Reaper qui vont aller suivre le Reaper de Keen Du côté de Keen on est allé poser la B2 tranquillement Et on paye son fucking Raven Très très bon choix En TVT le Raven c'est vraiment devenu un must have On a toujours pas cassé le rocher par contre pour Keen C'est bien anormal hein Keen c'est lui qui a porté l'agression au début Est-ce que Keen il est pas dans la merde déjà ? Les mines les mines Heureusement pour lui on a pas perdu le cyclone Par contre on est plus ou moins en train de donner les SCV de la naturelle Non il est pas intéressé à Innovation il veut monter directement Il sait qu'il a plus d'unit C'est dommage il y a des SCV à prendre Mais bon Keen qui les a fait s'évacuer le plus rapidement possible Loin, 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 loin Alors nécessairement au niveau de l'income on est Oh tu me diras à égalité Puisque pour l'instant Innovation ne mine pas beaucoup sur son deuxième CC C'est pour ça qu'il a un légèrement plus d'unité que son adversaire J'aime beaucoup là le fait qu'il a ramené son Raven directement sur la fight C'est parfait pour prendre la vision Oh et puis il ramène aussi un Viking Oh la la le Raven en face qui va être dans la problématique Là on a double tourelle Enfin une tourelle chacun qui a été envoyée La première tourelle qui vient de tomber Celle d'Innovation qui continue à tapoter On a essayé de réparer le cyclone, ça n'a pas marché Et ça va lui coûter Là il vient de prendre tellement d'unités ultra, ultra coûteuses du côté check-in En prenant à deux reprises des cyclones Il va prendre le Viking avec une très bonne gestion du Raven pour prendre la vision Par contre il va donner son cyclone, non ! Oh la la, mais ça c'est le handdef Ça c'est le handdef qui fait trop la... Bon là vous ne voyez pas écrit mais c'est quand on passe dessus Il y a un d'armure En passif on pourrait dire Très très bien joué là de la part d'Innovation Après ça reste que du trade d'armée C'est dommage qu'il n'ait pas pris les collector au début Parce que là j'aurais dit ok mec T'es vraiment bien Ouais clairement Non non clairement Ils ont trade que des unités offensives Et regarde ce qu'il est en train de lui mettre Et du coup la pression qui est mise avec le deuxième Raven Résultat il perd ses marines supplémentaires Il y a un cyclone pour faire la police mais c'est tout Et ici du coup le cyclone qui va continuer de faire son travail Les marines qui pourraient kiter un petit peu plus Pour prendre les SCV Mais Innovation telle la machine qu'il est Va tout simplement reculer pour pouvoir se regrouper avec 4 marines de plus Donc là vraiment clairement c'est le moment où tu t'envoies les rally points Directement dans la face de ton adversaire Ouais c'est super bien fait C'est super bien fait Il va pouvoir mettre la pression ici avec les Raven Deuxième tank qui est en train de production On va pouvoir envoyer le double grade Mais si jamais il le décale Pour pouvoir avoir un peu plus d'unités offensives Ca peut se comprendre aussi Parce qu'il pense vraiment qu'il y a un shot Après il faut faire gaffe Parce que c'est vrai que son cyclone est quand même un DPS important Et il peut vite se faire éclater son cyclone Ah il perd 4 SCV de plus en plus La Mikin là résultat 4 SCV de retard Perte sèche ici face à Innovation Qui se met très 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 bien économiquement Et qui Bah en fait c'est un peu la particularité du TVT en fait Tant que t'as pas genre 15 Marines avec le Steam Ces unités là en fait individuellement Les Vikings, les Ravens, les Tanks, les Cyclones Ce sont des unités qui en fait si elles sont bien micros Si elles arrivent dans des timings Où ton adversaire n'a pas ce qu'il faut pour les tenir Vont probablement détruire 4 ou 5 fois leur valeur en fait Et c'est pour ça qu'en fait il met une pression si intense sur son adversaire C'est qu'il sait tout simplement qu'il n'a pas les capacités de production Pour repasser devant au niveau du nombre d'unités Résultat Innovation qui est vraiment dans la posture offensive Alors je sais pas exactement quand est-ce qu'il va décider d'y aller Bah là je pense qu'il va passer ses tanks près de la rampe ici Il a un bête de setup hein Il a deux Ravens, il a des Vikings Donc il a l'appui aérien Waouh, deux Cyclones derrière il l'a fait Oh super intéressant Mais tu sais que là il peut faire un push d'enfoiré Avec deux Cyclones là il va pouvoir bloquer la rampe et tout Oh il va prendre les Starport mec Il va prendre la Starport Et il va bloquer la rampe Oh c'est magnifique C'est magnifique Les deux tanks qui sont positionnés On a les... Oh il veut même pas jouer Bah il sait Il sait qu'il a aucune manière de défendre ce qu'il est en train de lui proposer C'est vrai Genre il peut essayer Il peut faire de la figuration Envoyer des civils, des machins, des trucs Mais là il a deux tanks dans une position oméga pétée Qu'il ne va pas pouvoir gérer dans l'instant Et en plus avant même les Liberators Je pense qu'il est déjà dans la merde Parce qu'il y a deux Vikings de Raven contre un Viking Mais là il y a en plus deux Liberators qui disent Bah de toute manière je vais gagner la bataille arienne Ce qui veut dire que du coup je vais pouvoir pilonner tes unités En même temps qu'elles sortent des lignes de production Non mais innovation qui tape juste là où il faut au bon moment Et qu'il lâche jamais sa prise sur son adversaire Clairement, c'est très très bien jeu de la part d'innovation Très très bon enchaînement Et puis dommage en plus pour le bon Keen Au début de partie il avait un bon setup Mais il allait s'écraser sur une hauteur Et donc très bien jeu de la part d'innovation Qu'attendait en haut de cette hauteur Hold, hold, hold Et qui a envoyé Je prends un os FNK en 1v2 Easy peasy lemon squeezy Philosorque Ok philo On veut pas te manquer de respect mais tu nous fais perdre notre temps Donc trouve toi un allié et on en parle dans une heure Voilà Et dans une heure on te défonce Ok ? On te défonce avec ton allié Et sans ma touche contrôle sur la souris Voilà C'est dire Ca va être un anneau handicapé qui va quand même te rouler toi Voilà et je ne sortirai même pas l'excuse Comment ? Est-ce que tu vas pouvoir t'empêcher d'utiliser l'excuse ? Si jamais tu paumes contre quelqu'un que t'as pas envie de paumer Et que t'as pas ton contrôle Ca va être dur Mais j'ai tellement pas l'habitude de faire contrôle comme ça J'ai tellement l'habitude de faire contrôle ici 4-5-6 Que ouais c'est vrai que des fois ça me frustre Ouais mais t'auras le temps de la maper T'auras le temps de la maper En plus c'est une Razer Donc je pourrais mettre le logiciel Razer Je l'ai à la maison Razer Synapse ou je sais pas quoi là Ouais c'est ça ouais Allez ça se trouve J'ai téléchargé pendant qu'on cast Voilà Tu m'as chauffé philosophique On va partir en game numéro 3 Innovation Keen On est à 1 partout Pour l'instant il a fallu Et bien tout simplement 11 minutes de jeu pour avoir 2 joueurs à 1 partout Et pour l'instant c'est vraiment l'agression d'Early Game Dans les deux cas Innovation qui a pris le parti de l'agression En haut à gauche il est là Innovation la machine Avec du coup un double rax Reaper dans la première Et ensuite du coup une agression 1-1-1-1 Ouais Une fois c'est passé Une fois ça n'est pas passé Et en bas à droite de la map Pour la team Dreamhack Open Comment ? Il s'agit de Keen Ouais je sais pas exactement Ouais là t'as pas un délire là-dessus Ouais là t'as pas un délire là-dessus Je viens de faire une donation de... Ah ah malin mec Guigus vous vient de faire... Guigus qui a essayé de nous brain Merci beaucoup Guigus Ca fait plaisir Oh la vache je suis en train de fondre mon gars Ca ne rigole pas du tout Alors des deux côtés On est parti sur... Bah je pensais que j'étais pas très chaleur Mais je me rends compte qu'il y a pire que moi en fait Ah non mais moi je... J'ai l'impression que t'attires la chaleur Comme certains attirent les moustiques tu sais Ah mais moi j'attire la chaleur Et les moustiques C'est une horreur mec L'été c'est vraiment... C'est genre... Avant de penser ouais soleil, bière au soleil et tout machin Les jupes courtes tout ça, les trucs cool de l'été tu vois Avant ça je me dis je vais crever de chaud et je vais me faire démolir par les moustiques D'autant que moi j'habite à Saint-Ouen dans le 93 et qui est une ville ultra connue pour ces moustiques Genre c'est un truc de ouf Mec cette année le premier moustique il est rentré dans ma chambre le 27 février Je déconne même pas 27 février mec il est 19h30 j'ai la fenêtre ouverte tu vois Moustique qui rentre C'est quoi ce délire ? J'ai des mecs qui me disent On est le 15 juin ça y est je me suis fait piquer par un moustique Mais gros ça fait 4 mois que je me bataille tous les soirs Avec mon truc, ma citronnelle et mon machin tu vois Genre mec c'est un truc de ouf je sais pas pourquoi De la flotte en sous-sol j'en sais rien En tout cas il y a des moustiques qui débarquent Des étangs Il y a de l'humidité dans la ville où j'en sais rien Mais en tout cas c'est ultra connu Et en plus on a des moustiques tigres Donc les trucs genre ils te bouffent t'as l'impression que Ouais mais c'était pas porteur de maladie ou je sais pas quoi aussi les moustiques tigres Il y a moyen ouais Mais surtout quand il te pique mon gars t'as un œdème gigantesque quoi Ca déconne pas gros Le frelon à compter c'est de la merde Non mais des fois je te jure je suis obligé de me casser de chez WAM Je peux pas dormir chez moi Je suis obligé d'aller marcher dans la rue pendant 1h à 3h du mat' Parce que j'en peux plus tu vois J'y peux plus j'en peux plus Pas m'acheter une moustiquaire mec Ouais mais en fait ça fait 3 ans que j'habite là et j'aurais du le faire il y a 3 ans Maintenant je déménage donc du coup je veux pas acheter une moustiquaire maintenant C'est too late Non je préfère tous les ans me dire je déteste ma vie tu vois Mais non je suis très très con clairement Mais pour l'anecdote à la compte c'est que moi il y a 4 jours et j'étais avec Pompf d'ailleurs sur Skype J'ai un frelon qui est rentré dans mon bureau à 2h30 du mat' Et je te blague pas J'ai galéré pour le faire sortir C'est un peu le bordel donc je pouvais pas le tuer Parce que si je tapais contre quelque chose j'étais foncé soit une assiette C'était un peu le bordel sur le bureau Et je vous jure les mecs Et pendant 1h j'ai fait galérer Pompf qu'ils voulaient faire un desert strike Je lui disais mec c'est pas possible J'ai un frelon qui tourne autour de ta tête là Mais mec moi en plus je déteste ces petites bêtes de merde là J'ai du mal avec ça Et voilà Et sachez pour ceux si jamais ça vous arrive l'astuce c'est quoi Si tu ne veux pas tuer la bête Et ben tu prends une serviette Et tu fais un wall T'as la force file papy Et petit à petit en fait tu la diriges tu la diriges tu la renvois vers la fenêtre et tu la sors Voilà c'était Bon le casque de ce soir est super intéressant je préviens Merci bandes sur top Funka et Anos L'élite Et j'aime ça L'élite L'élite mon gars L'élite de la nation J'ai fait partie de l'élite sans avoir le bac C'est ça Putain comment c'est bon Tu as pas le bac Anos ? Non Mais qu'est-ce que ça fait du coup ? J'ai fait seconde générale J'étais dans un lycée toulousain Où ils m'ont pas trop kiffé Je venais de lycée Corbeil et Son Robert Douano Street Life Je suis arrivé à un lycée centre ville Ils m'ont dit Toi ? Toi tu vas dégager Ca te dirait pas un BEP ? J'ai fait attendez c'est alors que je suis en seconde déjà Non mais ça te dirait pas un BEP ? J'ai fait quoi ? J'étais assez perturbé Donc du coup je suis parti en BEP compta Et après j'ai arrêté les études Après l'obtention de mon BEP compta D'accord Que je sais pas comment j'ai eu d'ailleurs Je sais pas pourquoi j'avais peut-être que tu avais fait plus d'un BTS Ou un truc comme ça Ah non trop pas Non ok d'accord Donc j'ai jamais eu l'honneur de passer le bac Ce qui m'énerve c'est que là par exemple j'ai lu le sujet bac philo Mais moi j'avais trop de choses à dire sur le sujet bac philo mec Tu sais que si ça fait plus d'une copie double les mecs ça va les faire chier Ah ouais ? C'est comme les mails faut que je fasse gaffe Il est con Moi j'aurais kiffé faire de la philo et tout maintenant C'est vrai que c'était assez intéressant la philo Quand tu dormais pas en cours c'était intéressant Mais moi j'ai un prof de philo qui était complètement parti en couilles et tout Il nous montrait des films d'horreur et des machins On a à peine fait cours de toute l'année Moi je suis arrivé dans la salle Il avait compris bon Mes élèves s'en branlent de la philo Ce que je vais faire Mais lui il était perdu hein le pauvre Il en avait trop marre Le mec il était euh Comment on dit euh Il avait euh Le truc maximum que tu puisses faire quand t'es prof Un doctorat C'est ça ? Il était doctorant ? Tu crois que c'est ça qu'on dit ? Enfin bref c'était pas le prof lambda tu vois Le mec il avait pas juste un Il avait pas juste un bac plus 5 pour être prof Il était allé très très loin tu vois Le mec il était oméga calé tu vois Et il débarque pareil un peu le même délire C'était pas Corbeil-Esson mais La Zup quoi 78 Les Mureaux Mon gars Zone d'éducation prioritaire C'est ça bah bah j'ai tes êtres aussi C'était un dawa dans le lycée et tout machin Il a fait eh mais vous Vous êtes en terminale générale Et pourtant c'est le bordel dans votre classe Bon ok je vais vous passer des films d'horreur et tout Et euh Et je crois que notre classe c'en est pas mal sorti au bac Parce qu'en vrai si tu racontes de la merde Si tu barres à Gouine en vrai tu peux avoir 10 au bac philo Les gens qui ont eu moins C'est vraiment qu'ils se sont excités dans la mauvaise direction tu vois Parce que sinon en vrai moi j'ai pas cité un auteur de tout mon bac Parce que j'en ai pas lu un seul et j'ai eu 10 tu vois Donc euh comme quoi Comme quoi C'est juste de rester un peu tu vois dans les tracks Bon Innovation qui met une sacrée pression Qui se fait intercepter au milieu Par le double Raven ici de Keane Bon là c'est le moment où ça envoie des auto-tourelles dans tous les sens Du coup c'est un peu difficile de déterminer qui va passer devant Double auto-tourelle derrière Faut target le tank Ici on perd tellement de DPS du côté d'Inno Qui est en train de se faire repousser mon gars Le comte de viking ici qui a fait la différence pour le bon innovation Et euh et tu touches pas Mais lui Et Pouf qui vient foutre la merde Bah vas-y prends le parce qu'il est tout fondu Tu veux pas te rendre utile Pouf ? Et du coup Keane qui prend l'avantage Rends toi utile C'est à toi de comprendre Qui est clairement devant là dans cette histoire En plus il veut déracher sur le SIV du 3ème CC Aaaai, aïaa, aïaa, aïa, aïaaa, aïaaa Innovation qui est en train de se faire dominer là sur cette séquence Ça ne rigole pas du tout Il perd...olala, 5 SIV Le SIV qui produisait le 3ème Command Center C'est la PLS intégrale Gleichement Oh mon dieu Avec tous les corps qui volent dans les airs Trouve une solution, tu te démerdes Sois bon Sois craft Pense à des choses, bordel Du coup, les doubles cyclones ici Qui sont en train de se balader De chercher une âme qui vive Eh, il y a un coffre ici de pirate Tu as fait gaffe à ça ? Jack Sparrow, mec Mais surtout, ce n'est pas le symbole de la horde Je ne sais pas Il n'y a pas quelqu'un qui a joué à World of Warcraft ici ? Ce n'est pas le symbole de la horde J'en étais sûr que Kylian allait me répondre Oui ou non Parce que ça se voit que tu as joué à World of Warcraft T'es grillé Genre, toi tu as joué à World of Warcraft Et donc du coup, ça y ressemble par contre Sérieux ? Elle a dit non, pas du tout Elle a mis un petit coup de pression Moi je dis mitonnerie quand même Ça va ! Moi j'avais un chasseur troll C'est moi, je savais qui c'était la horde C'est vrai qu'on ne peut pas faire Starcraft et WoW en même temps J'ai essayé d'avoir du skill sur Starcraft Et le résultat, ce n'était pas compatible avec la pratique intensive d'un jeu comme World of Warcraft Il faudrait que je teste quand même un jour parce qu'il a l'air bien sympa ce jeu Une utilité de grande audience Comme ceux qui nous regardent ce soir Merci beaucoup d'être avec nous ce soir On espère que vous kiffez Et d'ailleurs vous nous avez montré que vous kiffiez en faisant exploser la barre de kiff En l'espace de 50 minutes Merci beaucoup les poulets Vous avez été bons Pourtant en plus au même moment j'étais en train de me faire défoncer le cul sur le ladder Et malgré tout vous vous êtes dit ok on va faire tourner la barre du kiff Bravo T'as eu un ratio quand même propre J'ai fait 1-2 T'as fait 1-2 ? Ouais bah j'ai perdu le TVT, j'ai gagné un TVZ Et ensuite j'avoue le troisième Je pense qu'il y avait moyen de gagner Mais je n'ai jamais joué méca en TVZ Ton TVZ était beau par contre Ton TVZ t'as vraiment mis un strong Ouais le deuxième je l'ai débolé Le pauvre et tout C'est genre Hey Wall-E et tout machin Je prends ma range Drogue Kedmaster Je suis chasse toi Vas-y moi je fais des unis Fais voir Je fais des dépôts Et des barils et des maraudeurs Qu'est-ce que tu as à faire maintenant ? Le Marine CC qui meurt Allez King qui part à l'attaque Et King qui a un bon avantage de pop quand même Un plus 20 de pop Par contre en termes de compte de viking Il est en dessous 6 pour 3 Ouais donc il peut pas Il a un bon setup défensif la innovation Oh Lol Fous ça requête là C'est bon c'est bon je suis pas grillé Allez out Ah C'est pas ça Entouré de peneux d'ailleurs De peneux de nez Parce que Killy qui cherche l'origine de ce coffre bien sûr L'origine de ce logo Et alors ce que vous ne savez pas les gars C'est que pendant que du coup on a un king qui est en train de bourrer Très mauvais engage Très mauvais engage A la part de Kingkiss aussi de tenait ses tanks Ouais je comprends pas Attends attends Son tank à droite est bien passé Le petit drop ici qui va permettre de nullifier les deux tanks en bas Mais non Mais tu sais qu'il fait beaucoup plus de dégâts que prévu Ouais clairement Au final il prend 3 et 6 vies Alors il tuera pas de viking Ce qui était quand même un des gros gros avantages de innovation dans cette game Donc innovation qui va maintenir cet avantage Mais il a pris des tanks Il a pris pas mal de tanks Pas mal de marines également Résultat si on regarde au niveau de la population Kingkiss qui se maintient avec une légère avance Au niveau des bats de production Il est très très bien Les upgrades sont très similaires Et il est le premier à positionner un 4ème CC Qui mine de rien dans le match-up Peut faire la différence C'est ça Il avait l'avantage Il garde l'avantage Par contre il perd quand même son différentiel de pop Au moment où je te dis ça Il passe à 146 Quand innovation reste à 100 Ouais voilà C'est des cycles de prod Ouais Il a quand même perdu un peu de Il est quand même dans l'empalage Même si je te rejoins Je pensais que ça allait être un empalage Bien pire que ça Mais c'est vrai qu'il a quand même pas fait un trade super positif Il permet à l'innovation un peu de revenir En termes de nombre de collecteurs On est à 68 pour 77 chez Kine Kine qui compte vraiment profiter de sa B4 Autant que Funka compte profiter de son Kinder Ouais c'est ça En espérant pour lui qu'elle se finisse Un petit peu plus lentement que ce Kinder Qui est déjà à moitié fondue dans ma bouche Clairement Au centre du coup On a réussi à scanner l'armée innovation Qui est au courant du positionnement de l'ami Kine Et qui résultat va partir à la contre-attaque Avec un double drop Au niveau de cette B3 Pas de bunker Pas de tank non plus Peut-être un moyen de faire des dégâts Ouais clairement Il y avait un débat sur combien gagnaient les profs Il y a un mec qui a tout niqué Il est arrivé Moi je suis payé plus de 2000 euros Et j'ai bac moins 5 LOL Il a niqué le game NFS tank Mais faites des études quand même Les mecs C'est quand même mieux pour aller chercher une bonne paye Attention ici les Marines Qui vont dire non au drop d'innovation Ça c'est une bonne chose quand même pour Kine Parce que ça va lui permettre un peu de garder son avantage Même si franchement son Bon il a donné deux Medivacs Mais son trade n'était pas si dégueulasse que ça En fait il a pris des units en plus de prendre ses 4 SIV C'est ça Certes il a donné pas mal de Marines Il a donné deux Medivacs Mais globalement c'était pas dégueulasse Parce qu'il y a eu trade armé contre armé Très intéressant la manière dont il fait ça Kine avec toujours 4 tanks dans ses Medivacs Genre tu penses que tu fais face à une armée full Marine Et puis soudainement il y a 4 tanks qui sont droppés Et peut-être que tu te fais un petit peu prendre au dépourvu Kine qui va claquer un scan Qui voit l'armée d'innovation commencer à sortir Est-ce qu'on essaye de prendre de vitesse l'armée bleue ? Non puisque lui-même est scanné Ça peut être pas mal surtout sur une map comme ça Tu peux abuser des hauteurs Tu vois là il peut les déposer à droite par exemple Et puis abuser de hauteur Attention ici Petite attaque de la part d'innovation Innovation qui fait attention à pas donner ses Marines Il fait bien parce qu'en plus on lui donne une sorte de petit goulot d'étranglements Qui forcera un peu les Marines pour aller s'aligner en face à être à la queue leuleux Et ça ça aurait été une très mauvaise chose Très bon positionnement là du tank d'innovation Malheureusement les Marines avaient la vision Donc il a quand même pris cher ce petit tank Ouais mais il s'en est pas à la sortie Attention le double drop qui est parti de l'autre côté Attention par contre est-ce qu'on a pas droppé un tout petit peu trop proche de la PF ici Si 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 ouais Du coup on a donné un tank un peu gratuitement Résultat il y a quand même un peu de dégâts Et l'armée d'innovation qui est forcée de reculer Résultat au centre de la carte on pourrait avancer Côté Keane Par contre ouais il faudrait se casser là Au minimum sauver les Medivacs peut-être Ouais étonnant qu'il n'en ait pas profité Keane là pourra avancer On sauvera pas les Marines ici On les laisse Et du coup ça y est Keane qui va en profiter pour se repositionner Il a refait pas mal de Vikings là Le bon Keane ce 20 ans c'est lui qu'on a plus que son adversaire Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure On va aller attaquer le rocher pour l'innovation Et une game somme toute assez serrée Même si sur les upgrades Keane a quand même son plus 2 sur l'étang Qui va avoir le plus 3 bien avant Donc s'il n'y a pas d'erreur entre les deux joueurs Keane il a quand même une bonne porte de victoire Ouais ouais Non mais c'est bien ce qui fait qu'il joue un très 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 bon BO5 Depuis tout à l'heure Défensivement parlant sur la première game il a été impeccable Là il continue de mettre du rythme Il fait la course en tête Ce qui n'est pas évident contre un joueur meilleur que toi Quand t'as ce sentiment Mais putain mais je suis devant là je suis devant Est-ce que je peux le battre ? Ça serait assez ouf Même si Keane n'est clairement pas le dernier des noobs Face à l'innovation Clairement c'est pas gagné du tout Et j'aime bien sa posture défensive Il y a 4 tanks 5 tanks déjà siégés Alors qu'il est en train de mettre la pression de l'autre côté Ce qu'il n'est pas en train de s'empaler Innovation aussi complètement Il est obligé de faire un décembre qui va Oh putain attention Au même moment quand même Ça se tape ici Oh les tanks sont De toute façon innovation Enfin innovation c'est vraiment un joueur stratégique quoi D'un point de vue stratégique Non c'est un joueur tactique excusez-moi D'un point de vue tactique Il est toujours dans le positionnement Dans tout Super bien Fais attention ici Parce qu'on va concéder la B4 Merci à toi NSF Tank Pour ta donation Pour ton sub Ça fait plaisir C'était la fameuse personne justement Qui nous disait qu'il cachait les preuves Et Keen qui passe Non mais Keen qui Alors BO5 Oui qui passe sur cette game Qui passe sur cette game Mais alors Vraiment Keen Sur cette partie en fait Il est capable de faire la différence Dans un moment de la game Où tu te dis Ça va être très très compliqué Si tu fights en frontal en fait Tu es sur des armées qui sont très très similaires D'un point de vue juste quantité Et résultat Si tu essayes de vraiment trop passer devant A moins de prendre une fight Super bonne Tu ne vas pas être capable de faire la différence Par contre quand tu commences à splitter tes unités Et à prendre une fight positive d'un côté Tu vas pouvoir faire jouer la différence De j'ai plus d'économie Je vais pouvoir reprendre plus vite Et là en attaquant à gauche à droite En dépit du fait qu'il y avait 5 tanks Sur la B4 d'Innovation Qui ont calmé complètement la contre-attaque Le truc c'est Cet encartade entre les deux Genre les deux se sont attaqués les B4 Ça s'est terminé Il y avait 130 pour Innovation 180 pour Keen Et soudainement le mec il accélère Il prend la B5 terminée Vraiment Keen qui joue un très 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 bon BO5 Face à Inno Ça m'étonne quand même de voir Autant de facilité sur Inno C'est marrant On a l'impression qu'Inno c'est J'ai eu peur On a l'impression qu'Inno c'est Je sais pas C'est un morceau de beurre Mais genre qu'il serait resté dehors Et tu arrives Tu rentres facilement dedans Normalement Innovation C'est quand même censé être Une grosse serrure Quelque chose d'assez difficile A manger Normalement aussi c'est un joueur Qui mécaniquement est assez irréprochable Donc c'est assez rare De voir des joueurs comme ça Qui l'outent macro en quelque sorte Là franchement Je dois avouer que Keen Assez impressionnant mine de rien Il tient la dragée haute En termes de mécanique de jeu Et en termes tactiques Il est là Et on a beau avoir Des bons setups De la part d'Innovation Il fait la différence Sur la grosse valeur d'armée Aussi bien sur le positionnement Que sur ses choix d'attaque Donc vraiment très bien J'ai eu de la part de Keen Ça sent bon pour lui Avoir les poulets S'il va s'en sortir ou pas On est à 2-1 Et c'est parti Pour Association to Air Balle de match Pour Keen Face à cet homme En haut à gauche La machine Innovation C'est Funka qui est salé Avec toute cette transpiration Qui sèche En bas à droite Et en bas à droite de la map Il s'agit de Keen Funka annonce Merci Kids Forever Merci beaucoup Où devrait-on dire Thank you Thanks Et ouais Parce que c'est Notre viewer texan Et c'est vrai Exact Qui est venu nous voir à Paris Il n'y a pas si longtemps Enfin maintenant Ça fait quelques mois Mais on a bouffé au Café Martin Avec lui Sérieux ? Ouais c'était vachement cool Il est venu à Paname Janvier j'ai envie de dire Après Nation Wars Juste après Nation Wars Cette année C'est John Lovoski John Kitt Slavetsky Je me rappelle de son blaze Excellent Je savais pas qu'il était passé sur Paris Et alors il parle bien français ? Pas du tout Pas du tout ? Non Il parle anglais Après il l'écoute Il entend Il comprend je pense Le français A une certaine mesure Mais il le parle pas vraiment Parce que je crois pas Qu'il est pris de court Nécessairement C'est vrai qu'entre comprendre Et parler des fois Il y a un monde Et c'est pas parce que Tu veux pas forcément Le parler Que tu ne comprends pas Moi je vois avec l'anglais Parler je suis pas forcément Très très à l'aise Mais dans la compréhension Corrière Je sais pas pourquoi Je rematais la saison 1 De prison break Y'a pas le moment Où je lisais même pas Ce qu'il y avait écrit en bas Tellement je comprenais bien le truc Bah ouais C'est le moment où ça devient agréable En fait Tout simplement De faire ton truc C'est quand tu Quand t'as vraiment plus besoin De le lire Ouais et puis l'anglais C'est la langue du monde Faut Faut s'y mettre Faut s'y mettre Get used to it Bien sûr On est des Global Citizen Les mecs Wow C'est nouveau ça Wow Oh là là Non T'es un mec qui Non non On a un problème On a un problème Ta gueule N'en parle pas D'accord Suite De retour Ah tu déchires de l'avoir fait Bah écoute On va voir ça marche Vous avez pu voir Qu'il y avait des nombres Des fois qui dépassaient De la barre De Kif C'est qu'en fait C'était les nombres De collecteurs tués Et donc là du coup Tormug vient de nous De remonter la barre Pour que pour autant Vous ayez toujours Le nombre de collecteurs tués A gauche Et que ça ne masque pas Donc comme ça On va voir sur cette game là Si on est plutôt synchro Ou pas Mais est-ce que La question que tu me poses J'allais t'appeler Humray Anos Ouais Est-ce que du coup Il y a une place Potentielle dans les nouveaux locaux Pour mettre une statue De Tormug Je crois Je pense que Tormug Il mérite sa statue A l'entrée des nouveaux locaux Et on arrivera Et tout On baisera les pieds De la statue Et tout machin On pourra faire On pourra faire un jeûne Juste pour Tormug Et tout Mais oui c'est réglé Tu peux prier ton Tormug Tu savais même pas Que le problème était existé Je l'ai déjà réglé Comment ça se passe Tormug s'il te plaît Ouais Acclès J'ai une mode de 10 000 euros Tormug 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 Canopus vient de Tormug Merci beaucoup On a plein de nouveaux subs ce soir Allez Je vois qu'on a remonté à 1754 Le talent Merci beaucoup les amis Et sachez qu'on n'a pas oublié Les resubs s'affichaient pas Les resubs s'affichaient en tant que sub Les resubs s'affichaient en tant que sub Là ça se voit que c'est des nouveaux subs quand même Parce que le numéro monte Mais j'ai remarqué Que les resubs s'affichaient pas Ceux-là sont des véritables nouveaux subs Ça je pense que c'est vraiment des nouveaux subs On l'a vu au niveau du chat En fait c'était écrit Enfin voilà Tu as fait gaffe Ouais Just subscribed Mais effectivement On n'a pas votre nombre de mois Nécessairement sur le nouvel affichage Mais il est bien plus beau Donc pour l'instant On s'en tape complet Parce que clairement Ça vaut la peine d'être Oh innovation Oh On a réussi à s'esquiver Starripper huilé Starripper shippennels Ouais mais qui a essayé quand même De se jeter dans le vide Mais on n'a pas pu Il s'est retrouvé bloqué Entre un lance-flamme Et un alligateur Le suicide n'est pas permis dans le jeu Tu n'as pas le droit à ça La bunchy clock Qui va être envoyée Ok c'est assez propre De l'autre côté On part sur du tank Et sachez d'ailleurs Qu'on ne vous en parle pas Mais la prochaine road to poutre Vous sera annoncée Quand elle sera prête Par notre équipe communication C'est ça Donc voilà Mais sachez qu'on est dessus Les bichons Attention Keen qui n'est pas loin De l'outplay Face à Innovation Il lui a pris pas mal d'unités Depuis le début de cette game Un Reaper 5, Marine 1 et Lyon Pour seulement un Reaper de Keen Au niveau des Ça c'est étonnant quand même C'est vraiment étonnant De voir Keen à ce niveau là Ceux-là ça paraît normal en fait Mais ça ne l'est pas Normalement Innovation Keen Pour moi Innovation est vraiment au-dessus Bon pas C'est pas un diamant contre un gold Mais je suis vraiment étonné De voir Keen Autant au contrôle De son match-up Non il est chaud Et Keen qui va envoyer Sa bon chico Ça j'aime beaucoup De voir Excusez-moi De voir que les Coréens Croient toujours Mais non Non mais là après Innovation il n'a pas de temps à perdre Dans cette game Prix de vitesse Je m'arrête tout de suite Et je me permets d'ailleurs De vous faire un petit aparté là-dessus C'est pour ça que Nous on fait le choix pour le moment De ne pas vous proposer De compétition avec des joueurs coréens Même en faisant du décalé C'est parce que Là ça se voit Faut être honnête Quand tu fais une compétition Avec des joueurs coréens Or J'ai essayé des compagnies Or les mecs Ils sont un peu speed quoi Non mais clairement Mais alors par contre Pour être tout à fait honnête Et c'est quelque chose Que j'ai du mal à comprendre C'est que Dans le build d'Innovation Il n'y a zéro Raven Il n'y a zéro Raven Il n'y a pas de viking non plus Donc là Au moment où La clock banche Et on n'était pas trop dessus Parce qu'on était en train De reparler d'autre chose Au moment où la clock banche arrive Si tu peux leur montrer Mon écran rapidement Il a un viking et 5 marines Il a un viking 5 marines Mais Il est à 15 secondes d'avoir un scan Ce qui veut dire que En gros Pour moi Genre Il y a une erreur gravissime De ne pas avoir de Raven Mais limite cette game Elle est déjà perdue Je suis d'accord Mais la GSL Il n'aurait pas quitté tu vois C'est sûr Non mais c'est sûr Mais je suis d'accord C'est sûr Mais on est tout à fait d'accord Le mec quitte pas pour rien Il est trop mal Il est ultra mal Ce que je veux dire C'est que Ce mec il n'hésite pas à GG Et c'est ça qui est dommage C'est que Les meilleurs games aussi C'est des games où Des fois justement Le mec est mis en difficulté Il arrive à revenir Donc c'est pour ça Que c'est un marché Assez dur Mais ouais Du coup C'est le 3-1 Pour Keen Keen qui s'impose Finger in the nose Il faut des grosses narines Mais Ça passe Gros finger dans le gros nose C'est ça J'ai des gros doigts Mais normalement C'est une expression Qui est vérifiée Donc très bien joué de sa part On a donc du coup Si je ne dis pas de bêtises Un Keen Propulsé directement en finale Tel un jeune homme Qui sauterait sur un trampoline Et qui va attendre du coup Eh bien Le résultat De notre prochain match Qui est True vs Bion Donc du coup Un autre BO5 Pour déterminer Qui ira Tâter Du Du bon Du bon Keen en finale Donc on aura forcément Un terrain en finale Ouais Oukana TV Je vous envoie un sub De la fraîcheur Merci beaucoup J'espère que ça va Rafraîchir les locaux D'ailleurs Je me demande S'il n'y a pas moyen De récupérer un petit ventilo Qui traîne Pour éviter que je crève En direct Mais voilà TVZ dans l'autre demi-finale Et un Keen qui va attendre En grande finale Exactement Exactement Donc True vs Bion Ce sera le prochain BO5 On a Kids4Ever Qui envoie la baguette Merci beaucoup Kids4Ever On vous fait une petite pause Match truqué Nous dit Captain Non non On ne sait pas du tout De l'histoire de match truqué Les poulets C'est juste que C'est ce qu'on vous a expliqué En fait C'est des compétitions Qui sont moindres Je ne sais plus Il y a combien à prendre A la fin Je crois que c'est dans les 300 Il l'a Maturino Le truc Mais non non C'est juste que Voilà Ils font la compétition Mais voilà Il faut que ça roule Et le moment où il y a Un peu de Ce que vous avez dit Funka Où le système Commence un peu A se On ne perd pas de temps GG Next Et puis voilà Donc ce qui peut se comprendre aussi C'est sûr On n'est pas dans les mêmes Enfin on n'est pas dans la même La même intensité Qu'une game de GSL Une game de Star League Où il y a beaucoup plus d'argent Beaucoup plus de hype Et de préparation Sur le tournoi Là effectivement On traharde moins Pour une victoire Sachant que Malgré tout Je veux dire Il ne quitte pas pour rien Il est trop mal dans cette game Ça se comprend Le moment où tu découvres Pour n'importe qui Qui a joué Terran Dans sa vie Représentez-vous le moment Où vous n'avez pas de tourelle Pas de scan Pas de raven Et qu'il y a une bounty clock Qui débarque C'est ce qui vient de lui arriver Ah bon en ladder C'est GG aussi Ouais voilà C'est ça En ladder Là on est dans un tournoi Ça fait chier Mais c'est sûr Que ce n'est pas le plus grand tournoi De tous les temps Enfin on ne va pas essayer De vous vendre l'awardite weekly Comme étant le plus gros tournoi De tous les temps Clairement Inno Il a d'autres chats à fouetter C'est ça Voilà C'est ça En tout cas Du coup Keen en grande finale La deuxième demi-finale Qui sera True vs Bion On fait un tout petit break Et on revient dans quelques instants A tout de suite Sous-titrage ST' 501